À Port-au-Prince, vaquer quotidiennement à ses occupations représente un énorme défi. Pour la plupart des citoyens, c'est un marathon qui commence même avant le lever du soleil, mais pour d'autres, chaque minute exige un maximum de courage. Pendant que certains n'ont besoin d'aucune aide pour se mouvoir, les personnes en situation de handicap, et suivant la gravité de leur cas, sont moins inclines à gérer leur quotidien. Le problème lié à l'accessibilité des espaces est partout et représente le véritable handicap pour cette catégorie. Régine Vernet est la benjamine d'une famille de quatre enfants. Elle étudie la communication sociale à l'Université de Port-au-Prince. Une i-jambiste, elle n'a pas de complexe lié à son type de handicap. Par contre, elle plaide en faveur d'une meilleure accessibilité des bâtiments. Nous nous demandons pour faire des bâtiments accessibles, c'est-à-dire pour nous mettre des rampes et pour nous mettre des ascenseurs, pour nous ne pas passer, pour nous ne pas déranger. Si la façon dont les bâtiments sont construits réduit les manœuvres des personnes utilisant notamment des fauteuils roulants, il est encore plus difficile, voire pénible, de circuler en plein air. Le transport en commun dans la zone métropolitaine est l'une des préoccupations de Judeline Brunache, qui est également comédienne. Effectivement, c'est dans le plus grand désordre que le transport public s'organise dans la capitale. Rares sont les zones où le code de la route est respecté. Pour la plupart des personnes vivant avec un quelconque handicap, l'inaccessibilité revient régulièrement quand elles évoquent les difficultés rencontrées au jour le jour. Alors que le problème ne date pas d'hier et ne sera pas résolu demain la veille, il mérite d'être abordé différemment. Watson Saint-Île, étudiant en communication sociale à l'Université de Port-au-Prince, est le coordonnateur du Centre de support aux personnes handicapées. Il invite les organisations ayant la même vocation que la sienne a exigé beaucoup plus de l'État haïtien. L'organisation est capable de dire qu'il faut faire les doigts. Nous devons mettre un autre calendrier de travail pour l'État. Il a même une responsabilité qu'ils viennent avec des lois. Si on construit un bâtiment privé, il y a des normes à suivre. Le comportement des citoyens vers les personnes en situation de handicap est le second fardeau qu'elles doivent porter. Mildred Latour dessus et Judith Jusmey, respectivement économistes et techniciennes de laboratoire médical en témoignent. Contrairement au début des années 2000, certains bâtiments publics construits après le séisme de janvier 2010 respectent les nouvelles normes et sont équipés de technologies modernes. Malheureusement, ils ne représentent qu'une goutte d'eau dans l'océan. Pour l'inclusion de tous et pour une meilleure accessibilité, beaucoup reste à faire. Malgré les efforts consentis, impossible de trouver des autorités pour réagir.